... Noël, c'était hier, après les festivités, l'heure est au bilan du côté des sapeurs-pompiers. Ouverture ce matin à Bijan d'un atelier sur la Convention internationale 2005 relative à la diversité des expressions culturelles. La confrérie des frères musulmans n'aura plus le droit de manifester. Ce groupe a été déclaré organisation terroriste par les autorités égyptiennes. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI2. Célébration hier de la fête de Noël, c'est une fête qui commémore chez la communauté catholique la naissance de Jésus-Christ. Après les festivités, l'heure est au bilan. Cette année encore, il y a eu malheureusement des accidents, agressions et incendies. Les sapeurs-pompiers étaient en alerte les 24 et 25 décembre. Le bilan de ces deux jours d'opération avec Fatou Fofana. Déplacement massif de personnes, ambiance électrique, dans la ferveur de la célébration de Noël, c'est souvent dans une atmosphère de drame que certains vivent la naissance de l'enfant Jésus. Et cette année encore, après deux jours d'opération, les sapeurs-pompiers dressent le bilan. Nous avons eu seulement 25 interventions, du 24 à 8 heures, au 25 à 8 heures. Par contre, la journée du 25 a été très animée parce que nous avons fait environ 40 interventions. Notre moyenne journalière est de 30 interventions. Si ces statistiques révèlent l'allure du réveillon 2013 à Abidjan, à l'intérieur du pays, grâce aux efforts du gouvernement, notamment avec la construction du centre d'urgence et de secours, sur la nouvelle autoroute Abidjan-Yamsokro, les pompiers ont été moins sollicités. Les interventions dans Boaké, c'est généralement des problèmes de motocyclistes, de cyclistes renversés. Très souvent, ce sont des interventions mineures. Ce qui n'empêche pas l'Office de sécurité routière, OZER, de renforcer son action sur le terrain. Leurs comportements à risque sont à éviter. Ainsi, nous pouvons noter le téléphone au volant, l'impatience. Il y a aussi tout naturellement l'alcool. Des dispositions s'imposent donc pour les fêtes du 31 décembre et du 1er janvier. Nous demandons aux uns et aux autres beaucoup de calme et de retenue. De la retenue surtout, parce que très souvent, nous remarquons que les accidents qui se produisent sont le fait d'inattention ou d'excitation excessive. Dispositif de veille impressionnant, des soldats du feu en alerte. Le lieutenant-colonel Sako Issa et ses hommes sont prêts en vue de parer à tout sinistre, pourvu que chacun prenne ses précautions en cette fin d'année. Et puis, retour sur la célébration de la fête de Noël. La tradition a été respectée, celle d'offrir du bonheur et de la joie aux enfants. Dans la commune d'Adjame, ce sont près de 2000 enfants démunis qui ont reçu la visite du Père Noël. C'est ce que nous dit Michel Mambo. 2000 visages d'enfants radieux. Pour ces derniers, Noël est gagné. Issus pour la plupart de familles défavorisées, ces bouts de choux pourront se vanter cette année d'avoir reçu la visite du Père Noël. La municipalité d'Adjame a voulu ainsi offrir à ses tout-petits, venus de la vingtaine de sous-quartiers que compte la commune d'Adjame, un Noël de Ré. Nous ne pouvons que remercier le Seigneur qui nous a donné la santé et la vie pour être aussi présents aujourd'hui. Nous vous remercions d'être là pour célébrer avec nos enfants ce fête de Noël. Faire le bonheur de ces enfants malgré les maigres moyens de leurs parents. Pari réussi pour la mairie d'Adjame, ces 2000 enfants n'oublieront pas de si tôt Noël 2013. Tradition également respectée hier à Yopougon, les enfants du quartier Ananeret n'ont pas été oubliés. Sur les visages de ces enfants, on pouvait lire la joie que procure la magie de Noël. En ce jour spécial, le père Noël ne les a pas oubliés. Il a pensé à chacun d'entre eux alors qu'ils ne s'y attendaient plus. Sa hôte était pleine de cadeaux pour chacun. Concours de danse, miss, prestations de freestyler et d'artistes, tout était réuni pour que la fête soit belle. Et les tout-petits n'ont pas boudé leur plaisir. La fête de la nativité, commémoration de la naissance de Jésus-Christ, un moment inoubliable pour ces bouts de chou de la commune de Yopougon. Noël, c'est aussi un moment de partage, le repas de famille et les cadeaux du 25 décembre. Un rendez-vous incontournable. Vous étiez nombreux à sacrifier au rituel. Les meilleurs mers étaient au menu. Malheureusement, tous n'ont pas vécu cette ambiance. Illustration dans la commune d'Abobo avec Abou Sanogo. Veuve Kwasi Amouin-Virginie est chrétienne et mère de deux enfants. Elle habite dans le quartier d'Abobo, précisément le quartier céleste. Son rêve, offrir chaque année les plus beaux cadeaux. Il aimait les plus délicieux à ses enfants pendant les fêtes de Noël. Malheureusement, sa situation financière constitue un frein à la réalisation de ses rêves. Je suis allée fumer poisson et puis j'ai eu un peu là-bas. Cinq ans, elle, tomates que mes frères m'ont données là. Ça a pris pour mélanger des mains et puis je dis, on n'a qu'à manger comme ça. C'est difficile, c'est difficile. En tout cas, quand je mange pour aujourd'hui, je commence à prier le bon Dieu encore. Je souffre. C'est vrai, je souffre. Tout comme elle, Kofi Adjoa Madeleine se trouve dans la même situation. Son petit-fils Kofi est en pleurs. De l'âme qui exprime son amertume de vivre chaque année la Noël dans ses conditions. Sa grand-mère appelle donc à l'aide. Il n'y a rien dans ma main. Je n'ai pas trouvé pour donner des enfants. Voilà moi. Je n'ai pas de m'aider. Je n'ai pas de m'aider. Mon enfant ne travaille pas. Voilà mes enfants sont blessés sur moi. Noël, au lieu d'être un moment de partage, de joie et d'aligresse, apparaît pour certaines familles comme des instants de peine. De stress et aussi de pleurs. Tout à fait autre chose à présent. La Convention internationale 2005 relative à la diversité des expressions culturelles passe au peine fin. Ouverture ce matin d'un atelier initié par le ministère de la Culture et de la Francophonie. Il devrait permettre de développer des actions visant à créer des centres de formation. Patricia Omoetia. Recenser et conserver la mise en valeur de la diversité culturelle, tel est l'objectif du ministère de la Culture et de la Francophonie. La mise en oeuvre de la Convention internationale 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles est donc lancée. Le but est de promouvoir et protéger les valeurs d'expression culturelle. Il s'agit de s'organiser pour la mise en oeuvre effective du contenu de la Convention. Une fois que cette Convention a été adoptée, il appartenait au ministère de faire en sorte que le contenu soit modélé afin de l'adapter au contexte national. Un résultat est donc attendu au sorti de cet atelier. Le résultat c'est que nous ayons un plan d'action pour 2014. Donc nous allons ensemble, avec le ministère, organiser un certain nombre d'activités qui rentrent dans le cadre de la mise en oeuvre de la Convention 2005. La diversité des expressions culturelles s'étend sur plusieurs domaines. Aussi, elle est un ressort fondamental du développement durable des communautés. Et on évoque à présent cette cérémonie d'hommage aux employés de la Société des Palaces de Cocody. Ils ont entre 20 et 36 ans de service. Avant la retraite, la reconnaissance du mérite. dans Hermann Niamien. 20 agents décorés par les responsables de la Société des Palaces de Cocody. Après plus de 20 ans passés au service de cette entreprise, ces agents reçoivent des médailles, des diplômes plus une enveloppe. Les responsables entendent ainsi traduire leur reconnaissance à ces agents qui, de jour comme de nuit, ont mis leur expérience et leur expertise au service de la société. Des Ivoiriens et des Ivoiriennes y ont passé 15 à 30 années de leur vie dans nos maisons. Et donc, nous pensons qu'il faut les célébrer, qu'il faut leur rendre hommage pour tout le service rendu à la maison et à la nation. Une distinction forte appréciée par le représentant des récipiendaires qui encourage les plus jeunes à plus d'abligation au travail. Aux plus jeunes qui viennent à l'entreprise, on leur souhaite la bienvenue et de faire comme nous, de tenir l'entreprise, parce que malgré la virtuosité de la maison, on a tenu, on a géré la maison jusqu'à aujourd'hui et nous en sommes fiers. Parents, amis et enfants, tous disent être heureux de cette reconnaissance. Mon mari, il est très méveillé, donc je sais qu'il est très bon dans son travail. Il prend son travail au sérieux, donc je suis très fier de lui. Pour les responsables de la société des palaces de Cocody, les agents sont célébrés pour leur mérite, leur abnégation, mais aussi pour leur savoir-faire. Ils souhaitent donc que cette distinction soit un exemple pour les plus jeunes. Et puis hors de chez nous, tout d'abord, en l'image, nouvelle flambée de violences en Centrafrique. La confusion était totale hier à Bangui, la capitale. Des tirs dans plusieurs quartiers et de violents affrontements aux abords de l'aéroport. Des soldats du contingent tchadien de la Miska, la force africaine en Centrafrique, ont été tués et une trentaine de corps ont été découverts. Et on évoque à présent cette médiation africaine au Soudan du Sud, où les violences interethniques se sont intensifiées, notamment dans la ville de Malakal. Le président kenyan Ouro Kenyatta et le premier ministre éthiopien Ayleh Marianne de Zalegne ont eu une rencontre avec le président sud-soudanais Salvakir. ...abandonnés en pleine rue. La ville de bord, dans l'état du jonglet, porte les stigmates d'intenses combats. Les troupes sud-soudanaises viennent de reprendre la cité aux rebelles qui l'occupaient depuis une semaine. Pendant le siège, 17 000 civils terrorisés ont cherché refuge auprès du centre, gardé par les casques bleus. A l'intérieur même du centre, les rebelles en personne sont entrés avec leurs armes. On a alors demandé aux soldats de l'ONU de nous protéger. La ville était tombée aux mains des fidèles de Riek Machar. Le vice-président Limogé en juillet est entré en rébellion après avoir été accusé de coup d'état le 15 décembre dernier. Mais pour le maire de bord, ces violences politiques tournent au règlement de compte inter-ethnique. Ce qui s'est passé dans cette ville n'a rien à voir avec la tentative de Pouch. Ces gens sont venus ici pour en tuer d'autres. C'est de la purification ethnique. Les tensions s'exacerbent entre l'ethnie d'Inka du président Salvakir et l'ethnie Nouher de son rival Riek Machar. Les deux hommes ont toutefois accepté le principe de pourparler, mais sans fixer de date. Or, il y a urgence, s'alarment les pays voisins. L'Ethiopie et le Kenya ont tenu ce matin à Djouba, un mini sommet de crise avec le président Salvakir. Parmi les problèmes dont nous avons discuté, il y a premièrement la cessation des hostilités et deuxièmement le début immédiat de pourparler ou d'un dialogue pour régler cette situation politiquement. Une première tentative de médiation sous-régionale a échoué la semaine dernière. Depuis, le conflit s'est étendu. Les combats touchent à présent la moitié du Soudan du Sud. Elle n'aura plus le droit de manifester. La confrerie des frères musulmans a été déclarée organisation terroriste par les autorités égyptiennes. La confrerie est accusée d'être à l'origine de plusieurs attentats. Ce matin au Caire, la nouvelle fait la une de tous les journaux. Les frères musulmans, confréries quasi-centenaires, déclarées organisation terroriste. La décision ne semble pas choquée. Je suis tout à fait d'accord avec cette décision du gouvernement. Elle arrive même trop tard. Cela fait 80 ans que les frères musulmans sont des terroristes. Tuer des gens, c'est leur raison d'être. C'est la meilleure façon de les punir. L'Egypte est en état de guerre. Cela devient impossible de protéger nos familles. On a même peur d'envoyer nos enfants à l'école. C'est la meilleure décision que le gouvernement pouvait prendre. Une violence qui désormais menace aussi les civils. Ce matin au Caire, une bombe a explosé. Au passage de ce bus, un deuxième engin a été désamorcé. J'étais en train de conduire quand on a entendu une explosion. Toutes les vitres du bus ont volé en éclats. 4 personnes ont été blessées, dont une très sérieusement. Une nouvelle attaque au lendemain d'une autre, beaucoup plus meurtrière. Il y a deux jours, une voiture piégée a soufflé un bâtiment de la police tuant 15 personnes, dont 14 policiers. Attaque revendiquée par un groupe djihadiste proche d'Al-Qaïda. Le gouvernement, lui, accuse les frères musulmans. Considérés comme des terroristes, ils sont désormais interdits de rassemblement et risquent des sanctions plus sévères. Les islamistes dénoncent une décision illégale. Mobilisés depuis 6 mois pour réclamer le retour du président Morsi, ils appellent les leurs à ne pas lâcher prise. En bref, opération anticorruption en Turquie. De nouveaux ministres au sein du gouvernement depuis hier. Le premier ministre Recep Erdogan, contraint par le chef de l'État à redistribuer 10 portefeuilles ministériels. Regain de violence en Thaïlande. Ce matin, les forces de sécurité ont lancé des grenades lacrymogènes sur les manifestants qui sont entrés de force dans un stade de la capitale. Ils voulaient empêcher l'enregistrement des dépôts de candidature par rapport aux élections de février. En Thaïlande, un policier a été tué par balle lors des violentes manifestations anti-gouvernementales à Bangkok, autour et à l'intérieur du stadium. Des manifestants lançant des briques et divers projectiles ont forcé les portes du stadium où se déroule le dépôt des candidatures aux législatives et le tirage au sort des candidats. Les membres de la commission électorale ont dû être évacués par hélicoptère. Pour mettre fin à la crise, la première ministre, Yinglouk Senyawatra, a convoqué des élections anticipées pour le 4 février 2014. C'est la fin de cette édition. Excellente soirée sur les antennes de la RTI.